Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alain Bossetti qui est président du groupe de communication en personne et qui est aussi le cofondateur du fameux salon SME, le salon SME où moi j'ai beaucoup participé en tant que simple participant pour apprendre des choses les premières années de mon parcours et puis aujourd'hui j'ai aussi l'opportunité de donner des conférences avec des camarades, je vous présenterai ça, donc cette année ça aura lieu le 1er et le 2 octobre 2018, donc d'ores et déjà allez sur salonsme.com, inscrivez-vous, c'est gratuit, c'est à Paris et puis surtout vous allez apprendre beaucoup de choses, il y a des conférences, il y a des rencontres à faire, moi j'y vais pour la conférence mais j'organise parfois des meet-up, je vais serrer des mains, je vais voir des gens à des stands, c'est plein d'opportunités et très franchement il y a une énergie qui donne envie d'entreprendre, on rentre dans le salon, donc au palais des congrès et d'un coup on se dit mais mince je ne suis pas le seul entrepreneur en fait à entreprendre et cette énergie-là, quand on monte des escalateurs et qu'on rentre et qu'on voit tous ces gens-là, on se dit je suis chez moi et je ne suis pas tout seul. Donc Alain, merci pour ta présence et puis voilà, cette longue introduction c'était aussi pour te remercier pour tout ce que tu fais à travers le salon SME, de toi et ton équipe, donc est-ce que tu veux bien te présenter toi, on va découvrir ton parcours et puis on va parler un peu aussi du salon SME de cette année. Bien sûr, merci, bonjour à tous, moi je suis entrepreneur de 1983, ça fait presque 30 ans et le salon c'est la 20e édition, donc avant je n'avais jamais créé de salon, je dirigeais une agence de communication et puis un jour en 98, ça m'a réveillé à 5h du matin, je me suis dit, j'étais à l'époque, j'avais donc l'agence et puis j'étais également conseiller de l'entreprise en solo, qui est un magazine, groupe Express Expansion et puis un matin, à 5h du matin, je me suis dit, il y a des tonnes d'entrepreneurs, des créateurs d'entreprises, il y a des syndicats, il y a un magazine pour eux, mais il n'y a pas de salon dédié aux toutes petites entreprises, aux créateurs, aux TP, aux moins de 10, aux moins de 20. Et donc entre 5h et 7h du matin, j'ai pris un cahier de bouillon de mon fils, que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et j'ai gratté le business plan, les idées, etc. Et quand je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé il y a un an, il y a deux mois, et c'est l'ADN du salon, c'est incroyable. Et à 7h du matin, j'ai réveillé mon épouse, je lui ai dit, est-ce que tu veux, je crée une deuxième boîte. Elle m'a dit oui, puis elle sert en 2 minutes, et donc j'ai appelé Serge, qui est toujours mon associé, Serge Eberhardt, à 7h15, je lui ai dit, j'ai une idée, qu'est-ce que tu en penses ? Et c'était parti comme ça, et un an après, le salon était, mais 11 mois après. Voilà, et avant d'être entrepreneur, j'ai été dans des groupes de communication américains, comme 3M ou Compact, et puis japonais comme Toshiba, et français également comme Roury CG. Super, super Alain, alors rentrons dans le lieu du sujet, parce que déjà, tu as une expérience d'entrepreneur en dehors du salon SME. Le salon SME, c'est un peu ton bébé entrepreneurial, de ce que j'ai vu, bon, il est grand maintenant, il a 20 ans, mais déjà, cette idée, quand tu as fait ton business plan, c'était quoi l'idée ? C'était plus pour rassembler des gens, ou gagner de l'argent, parce que j'imagine que j'ai déjà fait de l'événementiel, on ne gagne pas d'argent les premières années, alors dis-moi comment ça s'est passé. Non, moi, l'argent n'est pas ma motivation. L'argent, ça peut venir après, mais ce n'est pas ma motivation. Moi, ce que je veux dans la vie globalement, c'est être utile, d'accord ? C'est de contribuer. Et d'ailleurs, on a créé après d'autres salons, le salon des services à la personne, et le salon de la silver economy, l'économie des temps grises, à peine les temps pour les seniors. Et à chaque fois, ces événements, ils sont sur des secteurs où il y a un fort enjeu économique et humain. Ça, c'est ça qui est important. Et donc, quand on a créé le salon des associés, puis l'équipe, on s'est dit, il faut qu'on puisse aider les créateurs d'entreprise, les petits patrons, les entrepreneurs, à trouver en un seul lieu toutes les réponses aux questions qu'ils peuvent avoir. Alors, il y a 20 ans, Internet, il y a 20 ans, Google naissait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas l'iPhone. Donc, on mettait ça aussi en perspective. Et c'était plus compliqué de créer sa boîte. En 20 ans, on a triplé le nom d'entrepreneur enfant. On s'est passé de 200 000 à 600 000. L'idée, c'était ça. L'ADN, c'est d'être utile à ceux qu'on ne considère pas toujours, c'est-à-dire les patrons de petites boîtes. Il n'y a pas que les startups dans la vie. Et c'est trouver, comme au théâtre, une unité de lieu de temps et d'action, toutes les solutions pour créer, gérer et faire grandir son entreprise. Voilà l'idée de base. Alors, c'est quoi les besoins qu'il y avait il y a 20 ans ? Alors, j'imagine qu'il y a des choses qui sont intemporelles, des besoins qui sont toujours là. Mais il y a 20 ans, c'était quoi les premiers problèmes que rencontraient les entrepreneurs débutants ? Il y a 20 ans, peu d'entrepreneurs comprenaient le web. Il y a 20 ans, un de nos clients, c'était CompuServe, et puis AOL, par exemple. Peu d'entrepreneurs comprenaient le web. La question, c'était, est-ce qu'il faut que j'ai un site web ? D'accord ? Il se dit, oui, comment ? Il faut bien se voir, il faut bien se voir se remettre 20 ans en arrière. Est-ce que je prends un site web ? Est-ce que c'est utile ? Donc, ça, c'était une première chose. Deuxièmement, la vie d'entrepreneur administratif était plus complexe qu'il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Donc, effectivement, avoir une vision globale de tout ce qu'il faut faire sur les stations, sur le financement, etc. Trouver le financement, comme tu le dis, c'est intemporel. D'accord ? Et puis, quatrièmement, toutes les qualités qui, à mon avis, vont en plus augmenter aujourd'hui avec la montée du numérique, toutes les qualités du travail en réseau, de coopération, de commercial, pour surmonter... Il y a un petit bruit, c'est-à-dire ? Un petit bruit ? Non, c'est bon, si tu n'entends pas, ça va, alors. Excuse-moi, excuse-moi. Donc, surmonter ses doutes, etc. Toutes les... Ce qu'on appelle les soft skills, son cher Jérôme, d'ailleurs. Jérôme, ah oui. Maintenant, c'est vraiment une continuité. Ça, ça ne change pas, c'est intemporel. On en avait besoin il y a 2000 ans. Et je pense que, j'espère que dans 2000 ans, on en aura encore besoin de ces qualités-là. Bah, écoute, est-ce que tu peux nous partager, allez, trois qualités, je sais que c'est difficile, mais trois qualités d'un entrepreneur qui réussit, qui, dix ans après, il est toujours là, il gagne l'argent, il s'épanouit, et il est l'aide des gens. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur, déjà ? C'est quelqu'un qui voit les opportunités avant les autres. Tu sais, en photographie, Robert Nadeau, il parlait de l'instant décisif. Donc, la première qualité, c'est de voir avant les autres, de décerner l'opportunité. Et souvent, j'encontre beaucoup d'entrepreneurs qui éprouvent une difficulté personnelle. Je pense qu'on aura au salon, par exemple, Pauline Nénio, qui a créé Génio, elle a créé parce qu'elle ne trouvait pas le bijou pour son mariage qu'elle voulait, etc. Donc, beaucoup d'entrepreneurs créent des entreprises pour répondre à des problèmes auxquels ils sont eux-mêmes confrontés. Donc, le premier point, c'est ça, c'est de dire, voir l'opportunité, la déceler avant les autres. Ça ne suffit pas de l'avoir. Donc, il faut être pertinent, il faut avoir cette intuition. Ça ne suffit pas, il faut la saisir. D'accord ? Parce qu'on peut très bien. Et donc, les idées, chaque fois, moi, je dis toujours aux entrepreneurs, chaque fois que vous avez une idée d'un nouveau produit ou service, il y a au même moment, surtout si il y a des nouvelles, au même moment, en France, en Europe et dans le monde, il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont la même idée que vous. La seule différence, c'est que l'avoir, c'est bien. D'accord ? Mais après, il faut la saisir. Et puis, il faut qu'on la saisit, c'est la mettre en œuvre. Et donc, on voit bien, à travers ces trois étapes-là, voir avant les autres, déceler, être intuitif, deuxièmement, saisir l'opportunité. Donc, plonger, lâcher prise à un moment donné. Parce qu'on peut être salarié, puis on plonge complètement dans l'entrepreneur et on s'immerge dedans. Donc, on prend des risques. Et puis après, arriver à mener à bien, ça, je dirais, c'est le fil. Et pour moi, aujourd'hui, si je devais résumer à une qualité, c'est la résistance morale. C'est la capacité à surmonter tous les chocs émotionnels, positifs ou négatifs, les ascenseurs émotionnels. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un de mes clients qui rachète son entreprise. Il est président de l'entreprise, mais très minoritaire sur le plan des actions. Il la rachète avec un fonds de totalité. Il réunit ses collaborateurs pour leur annoncer que c'est lui le nouveau patron propriétaire. Le soir, il y a la législation qui change, qui met à mal son modèle économique. Et il m'a dit, la censure émotionnelle, c'était, j'ai signé la promesse d'achat à 14h. À 18h, je fais ça et je fais de ça avec les collaborateurs. Et à 20h, j'apprends que la législation change. Donc, il faut être capable de surmonter les ascensions émotionnelles positifs et négatifs, être capable de pouler tout ce qui peut se passer. Parce qu'en plus, on est perméable. Quand on est un entrepreneur, on a aussi une vie personnelle. Donc, pour moi, la qualité essentielle, c'est pas forcément la résilience, c'est la capacité à encaisser, à prendre. Et donc, pour ça aussi, ça veut dire, pour arriver à ça, c'est être dans le jeu et pas dans l'enjeu. Parce que quand on est dans l'enjeu, on est paralysé. L'enjeu, quand on fait du sport, par exemple, au tennis, quand on est dans l'enjeu, on joue petit bras, et on retient ses coups, et on ne va pas plus loin, etc. D'accord ? Quand on est libéré, on lâche ses coups. Et donc, être dans le jeu, dans le plaisir, et de ne pas se dire, je pense que Zidane, quand il marquait des buts, ou tous les grands joueurs, il ne se disait pas, tiens, je marque un but, j'ai touché 100 000 euros de plus. C'est le plaisir du jeu de gamin, etc. Et moi, c'est ça qui anime notre équipe et mes associés. Je suis un grand gosse. J'ai envie de faire plaisir aux autres, et puis de me faire plaisir aussi à moi. Super, super, Alain. Alors, tu parlais tout à l'heure de comment gérer ses émotions, les bons comme les mauvais. Souvent, on va parler de comment gérer ses mauvaises émotions cet été, mes ventes ont baissé, comment je gère. Mais je pense que tu es assez expérimenté pour aussi nous faire part des émotions trop positives. Quand tout se passe bien, est-ce que tu as constaté des erreurs ou de ta propre expérience ? Une mauvaise gestion d'émotions positives peut mettre à mal notre entreprise ? Oui, il faut faire attention parce que quand tout se passe bien et qu'on est heureux, etc., on a ce qu'on appelle, on est enthousiaste. Et qu'est-ce que c'est étymologiquement l'enthousiasme ? N-T-O, c'est-à-dire un dieu intérieur, un dieu intérieur de soi. Et parfois, cet enthousiasme, il peut aussi, donc c'est formidable, c'est un moteur, c'est formidable, c'est un moteur pour soi et un moteur pour les autres, pour les clients, pour ses collaborateurs, pour son réseau, etc. Mais il peut aussi masquer cet enthousiasme, la réalité. Il peut faire en sorte qu'on ne voit pas un changement, un nouveau concurrent, un nouvel entrant qui va venir sur le marché. On ne va pas voir un client pas content. On ne va pas voir qu'un collaborateur, une collaboratrice clé, finalement, il y a un truc qui ne va pas, etc. Et donc, on peut être aveuglé par ça. et c'est tout ce côté yin et yang, ce côté piston, moteur à deux temps, où il faut effectivement garder cette, je pourrais en parler après, d'ailleurs, du jour à conscience et le doute, parce que c'est la conférence de Cloteau du Salon, mais garder tout cet enthousiasme, cette capacité à s'enthousiasmer, à s'émerveiller, à laisser l'enfant qui est en nous être créatif et embarquer l'écosystème avec nous et en parallèle, j'allais dire, et en même temps, on ne peut plus dire que c'est démonétisé et en parallèle, garder de la lucidité par rapport à ça. Donc, ça veut dire concrètement, moi, parfois, j'ai des idées, je me dis, putain, c'est formidable, c'est génial, cette idée va tout casser, etc. Et puis, tu passes une nuit dessus, une ou deux personnes, le lendemain, elle est nettement moins géniale. Donc, prendre du recul, c'est intéressant. Et c'est la même chose sur la confiance et le doute. Cette année, le thème du salon, SME, c'est sur le progrès. D'accord ? Parce que progresser, parce que ce n'est pas forcément que le chiffre d'affaires, c'est progresser à titre personnel, progresser, faire la même chose en travaillant moins, chacun a sa notion du progrès. Progresser personnellement, également. Et donc, la conférence inaugurale est sur ce thème-là. La clôture, elle est sur le doute, c'est comment surmonter ses doutes pour réussir quand on est entrepreneur. Parce que, enfin, je veux dire, tout le monde doute. Ceux qui ne doutent pas, soit ils mentent, soit ils ouvrent le mur. Parce que quand on ne doute pas, c'est qu'on sait, on est le meilleur, on sait tout. Si on sait et les autres sont des cons, et bien, pouf, très rapidement, on se prend un mur. Mais le doute peut paralyser aussi. Donc là encore, c'est un équilibre, comme entre enthousiasme et lucidité. il y a un équilibre trouvé entre la confiance en soi qui nous permet d'emporter l'adhésion des autres et notre propre adhésion de nous auto-convaincre parfois et le doute qui nous dit « ok, fais gaffe là, là, tu es dans ta zone de confort, il faut que tu progresses, etc. » Et donc, à cette conférence, on aura une philosophe et des entrepreneurs, un skieur de... Edgar Gopion, le skieur de Goss, qui sera là pour parler de confiance et de doute et comment les surmonter. Super. Alain, à partir de tout ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu aurais une illustration dans ta propre expérience ? Quelle erreur tu regrettes de toutes ces années d'entrepreneuriat ? Une chose que tu n'aurais pas dû faire et qui pourrait nous servir de leçon ? J'en ai commis plein des erreurs parce que là, on parle de ce qui marche et je vais réfléchir en même temps mais je vais te parler d'échecs également parce que on parle de ce qui marche, on peut aussi parler des échecs. Par exemple, aujourd'hui, il y a trois salons qui tournent. Le salon SME depuis 20 ans, le salon des salis de sa personne depuis 12 ans et Silver Economy Expo depuis 6 ans. Mais j'ai fait une édition de Woosnet, le salon des start-up en 2000 parce qu'on l'a créée au moment de la bulle, on l'a créée trop tard. Et on l'a créée, la bulle a sauté en 2000, c'était déjà la première vague des start-up à la réelle. Donc on a fait une édition. J'ai fait une édition du carrefour des associations parce que, c'était il y a quelques années déjà, parce que j'avais une idée, je me suis dit que j'avais constaté la cohérence en termes de chiffres entre le secteur des associations et les TPE, les très petites entreprises. Donc j'ai dit que c'est pareil, il y a des solutions identiques. Donc créons le centre des associations. Je repère un magazine qui n'existe plus aujourd'hui sur les associations, je rencontre le directeur marketing, je lui parle du projet, il me dit très bien, il me dit est-ce que commence une erreur que j'ai commise, commence à l'appeler ce salon ? Et je lui dis écoutez, je n'ai pas encore déposé la marque mais je vais l'appeler carrefour des associations. Le type, il n'aura pas son nom, il est toujours dans le business, il n'aura pas son nom, il s'en va et il dépose la marque. D'accord ? Il lance sa boîte, etc. Donc bref. Donc après, je revois avec son patron, on fait un accord, il me dit bon, la marque, je la partage, mon collaborateur a mal agi, je n'ai jamais su s'ils étaient de mèche ou pas. Au final, il dépose le bilan un an après et je laisse tomber parce que je me dis s'il y a un administrateur judiciaire qui arrive, je me reviens, je ne peux pas tomber. Donc j'ai arrêté. Troisième échec, là, il m'a coûté cher, cet échec-là, parce que j'ai créé donc on a le salon des services à la personne qui fonctionne bien et c'est tous les services pour rester à domicile, notamment, mieux vivre à domicile, grandir à domicile, vivre à domicile et vieillir à domicile. Il fonctionne très bien, l'écosystème est là, etc. Et puis, je me dis, on pourrait faire le salon des maisons de retraite, le salon des résidents-services, je l'appelle solution logement pour les seniors. Et là, on a fait quatre éditions, je n'ai jamais, j'ai perdu de l'argent pendant quatre ans. Je n'ai jamais perdu jusqu'à perdre mon chiffre d'affaires la première année parce que je m'étais engagé à faire la communication à la télé, parce que quand je prends un engagement, je le fais, je lui ai dit aux exposants, nous communiquons à la télé, donc j'ai acheté des spots sur France 2, France 3, pendant quatre ans, j'ai perdu de l'argent, quatre ou cinq ans et j'ai arrêté il y a deux ans parce que cette donnée, on n'y arrivait pas. Et autant on a réussi à fédérer l'ensemble des acteurs importants sur les services à la personne, autant on n'a pas réussi à le faire dans le secteur des résidences-services, à faire venir le visiteurat, etc. Donc, les erreurs que j'ai commises, c'est de la naïveté, sur la naïveté. La première erreur que j'ai commise, c'est que mes associés, quand on a créé ma première agence, on s'est associé à des gens qui nous ont escroqués. Donc, nos premiers associés nous ont escroqués, nous l'associés de tous les mois, pour beaucoup d'argent, donc de la naïveté, un manque de lucidité sur le marché. Et puis, je ne sais pas si c'est une erreur, mais par exemple, moi, je ne suis pas fan de l'arrogance. C'est-à-dire que l'arrogance et les égos surdimensionnés, ce n'est pas mon truc. Et parfois, que ce soit avec peut-être des clients ou des collaborateurs, je pourrais arriver à des résultats meilleurs si je flattais l'égo. Ce n'est pas trop mon truc, ça. c'est certainement une erreur, mais je continue comme ça. Merci Alain, je pense que c'est beaucoup de choses et j'ai envie de te demander de l'autre côté, quels sont tes deux, trois plus grands succès et si tu me permets, j'aimerais même te demander sans donner de chiffres, mais tes plus grands réussites financières pour que les gens comprennent que l'entrepreneuriat, c'est des risques et des échecs comme tu as pu vivre, mais c'est aussi des réussites humaines, on l'a compris, mais aussi financières que les gens ne se disent pas je me lance dans l'entrepreneuriat et puis je vais être pauvre, je vais m'amuser, mais ça ne va pas être cool financièrement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Il n'y a pas de tabou là-dessus. Déjà, les plus grandes réussites je suis fier parce qu'on est une entreprise à taille humaine, on est une équipe de 25 collaborateurs en CDI, après il y a un écosystème où on travaille avec beaucoup de gens en réseau parce que dès le départ, de même que je disais tout à l'heure l'arrogance ce n'est pas mon truc et l'égo ce n'est pas mon truc, recruter, avoir sous ma responsabilité des dizaines de gens ce n'est pas non plus ma tasse de thé. Et donc dès le départ, j'ai opté pour un modèle d'entreprise où les collaborateurs en CDI, l'équipe, les associés sont centrés sur le business et tout ce qui n'est pas cœur de business est externalisé. Donc depuis le départ, le juridique est externalisé, la comptabilité est externalisée, la gestion, la maintenance informatique, même les développeurs informatiques et puis en agence forcément j'ai des freelances etc. Donc il y a c'est d'avoir un cœur d'une équipe cœur très, très, très la plus compétente, la plus intelligente, la plus forte possible et puis après des talents extérieurs qui sont coordonnés pour avoir des frais fixes qui sont limités. D'accord ? Donc quand je parlais de réussite, c'est des succès et des émotions. Il y a des campagnes de communication pour des clients, je pense à des campagnes pour Epson, pour Toshiba, pour Mikit qui est une PME, Mikit, c'est une maison en prête à finir. Je pense à une campagne de communication pour Rent-A-Car qui a pendant longtemps habillé les camions Rent-A-Car où il y avait plus bas, où il y avait un homme nu qui tenait un tarif au niveau de son sexe et il disait plus bas, vous auriez des surprises. On a pu voir, etc. et qui ont fonctionné, des campagnes digitales qui ont fonctionné. Ça, c'est vraiment ce qui apporte de la satisfaction. Au niveau des salons, le salon SME, c'est un salon que j'adore parce que j'aime l'esprit des gens qui viennent, j'aime l'esprit des entrepreneurs. Tu souviens tout à l'heure quand on monte l'escalator, il y a ça. Je me rappelle à la première édition lorsqu'on a clôturé le salon, on a dit « Madame et Monsieur, le salon est fini » et là, il y a des applaudissements qui ont parcouru le salon. Ça me frissonne. Le salon des salissaires à la personne, quand on crée un événement, on ne sait jamais si les gens vont venir. Et quand, je me rappelle encore, le salon des salissaires à la personne, le premier ouvre ses portes et qu'à l'ouverture des portes, il y a une marée humaine de gens qui rentrent, je me rappelle, j'appelle mon père qui habite en région, j'étais en larmes et je lui dis « Papa, c'est incroyable, ils sont venus. » Donc, c'est toutes ces émotions-là, les émotions avec l'équipe, les moments faciles ou difficiles parce que tout n'est pas rose. Et oui, après, on peut gagner, effectivement, on peut gagner correctement sa vie, on peut faire ce qu'on a fait nous, par exemple, on a fait une ESCI, on est dans un immeuble avec mes associés, on a acheté l'île, on n'est pas encore fini de rembourser, mais on est propriétaire de notre immeuble. C'est des moyens aussi de pouvoir construire notre retraite parce que notre protection sociale, même si elle va tendre peut-être à l'avenir, on parle de régime universel de protection sociale, je suis encore de la génération où la protection sociale d'entrepreneur, il fallait soi-même beaucoup cotiser pour pouvoir en profiter. Donc, oui, on peut vivre correctement, sachant que moi, ce n'est pas mon moteur, l'argent. Et puis, après, les autres succès, c'est quand on recrute, quand on crée des emplois, quand on sent que ça, c'est formidable. Et à l'inverse, quand on doit en supprimer, ça, c'est dur. Forcément, tu imagines bien que sur 28 ans d'entrepreneuriat, il y a des hauts et puis il y a des bas. Et dans les bas, il faut aussi, malgré tout ce qu'on peut faire en termes de travail, etc., même si l'entrepreneur, à un moment donné, il se coupe également sa rémunération, la réduire, etc., il faut aussi réduire les effectifs. Et donc, chaque fois qu'on a dû le faire, ça, c'est difficile. OK. Alors, parlons de ça, justement. T'en penses quoi des gens qui, comme moi, et vraiment te sent pas gêné du tout de donner ton avis, qui préfèrent faire de l'entrepreneuriat en solo, avoir des freelances de temps en temps avec qui travailler. Et voilà, moi non plus, l'argent n'est pas mon moteur, même si c'est une réalité, on en a besoin et j'aspire à en gagner de plus en plus. Mais je veux juste avoir mon business tranquillement, c'est jamais tranquille, mais entre guillemets tranquillement, où je veux être seul avec des prestataires, peut-être un assistant de temps en temps et puis développer mon entreprise. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'à ton avis, aujourd'hui, dans l'économie d'aujourd'hui, on peut réussir de cette manière ? Et qu'est-ce qui différencie un business en solo d'un business où on croit en équipe ? Alors, en fait, en fait, moi, oui, bien sûr, on peut réussir, évidemment, et je crois beaucoup aux solos qui traient en réseau. C'est bien évidemment et on peut gagner énormément, parce qu'on parle d'argent, moi, je connais des solos, des entrepreneurs solos qui gagnent beaucoup d'argent, plus que moi, en faisant du concert, dans des conférences, en étant très pointus sur un sujet, donc ça, c'est pas le sujet. La différence, c'est que c'est les salariés, parce que mes plus grands, mes plus grandes satisfactions humaines viennent de l'équipe, mes associés, des collaborateurs, et mes plus grandes déceptions viennent de l'équipe et des collaborateurs. C'est normal, d'accord ? Donc, c'était les... Je passais... Pas besoin de... Et donc, la différence, on peut aujourd'hui, avec les outils collaboratifs, aujourd'hui, on peut travailler, je connais des musiciens qui travaillent, qui font des équipes composent au niveau mondial avec des interlocuteurs à l'autre bout du monde et qui composent, qui créent de la musique ou des chansons en réseau en étant seul. Donc, aujourd'hui, la technologie, les outils, même que ce soit un WhatsApp tout bête, un Teams de Microsoft, un Slack, etc., tous les outils de collaboration sont formidables. Donc, c'est très bien. Ce qui compte, c'est les talents. Ce qui compte, c'est les talents. Et après, ça veut dire que quand on est solo, la différence aussi, c'est qu'il va falloir embarquer son réseau de partenaires solo, et donc, il va falloir faire preuve parce qu'on ne peut pas, à un moment donné, un salarié, l'entrepreneur peut dire il faut faire ça, d'accord ? Il faut le faire. Il vaut mieux embarquer les gens et parfois, il faut imposer. Quand on est en réseau d'entrepreneurs, on ne peut pas imposer. Donc là, l'effort de conviction doit être plus fort. Oui, et ça, je pense qu'il y a une très bonne précision. Je n'en parle pas assez. C'est qu'on peut avoir son business en solo, administrativement, être seul, mais on ne peut pas réussir seul. C'est juste impossible. Jérôme Oaro, encore une fois, est un très bon exemple. C'est vraiment quelqu'un qui arrive à travailler avec d'autres personnes et qui, de ce que je comprends, est le seul employé de son entreprise. Mais, encore une fois, avec les énergies de chacun, on forme une équipe et c'est ça qui permet de réussir. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec une jeune start-upeuse qui a 4-5 ans qui marche bien, que tout le monde connaît. Et elle, elle me disait, moi, je suis en mode frugal. Elle disait, le moins de salariés possible. Les salariés, c'est les enmerdes. Le moins de salariés possible. Donc, après, il y a mille et mille façons d'entreprendre et il n'y en a pas une supérieure à d'autres. Ce qui est important, c'est de trouver, que ça résonne avec ce qu'on veut faire. Et puis, à un moment donné, on peut être solo, dans une trajectoire professionnelle. C'est ça qui compte. C'est une trajectoire. Et dans une trajectoire, on alterne le moment de salariat, le moment d'entrepreneuriat, à plusieurs ou en solo, le moment de formation, du chômage, faire un tour du monde, de la pluriactivité. On peut être salarié et entrepreneur ou en même temps avoir deux activités. C'est ça qui est formidable aujourd'hui. Et ce qu'on dit ce qui se passe quand on parle d'uniformisation du régime universel de protection sociale où là, on a récemment été annoncé pour les femmes indépendantes à un niveau de projet de maternité la même d'une durée équivalente à celle des femmes salariées. Ça veut dire que les passerelles entre salariats et entrepreneuriat vont être plus faciles à prendre et vont avoir de plus en plus de personnes qui vont entreprendre à un moment donné, qui vont inclure des modules d'entrepreneuriat en parallèle ou après des moments de salariat. Donc, il existe mille et une façons d'entreprendre, il n'y en a pas une qui reste. Moi, je suis contre les ayatollahs qui disent que c'est ça qu'il faut faire. Et puis, voilà, c'est quand même plus sympa d'entreprendre aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'il y a 50 ans. On est d'accord ou pas ? C'est juste une impression ? Je ne sais pas. Mes quatre grands-parents étaient des immigrés italiens et j'avais un grand-père cordonnier, un grand-père menuisier, une grand-mère qui était couturière et tous étaient solos et donc artisans. J'ai grandi avec eux, ils ont la même maison qu'eux, etc. avec deux de mes grands-parents maternels et puis ils ont des maternels et ils étaient à quelques 500 mètres. Ils étaient, je peux te dire, ils sont venus, ils ont quitté l'Italie, ils avaient leur chemise sur le dos et j'avais un grand-père cordonnier, il était à la fois manœuvre, maçon, il ne gagnait pas assez de pognon puis il se grandit soit, il jouait du saxo ou de la clarinette dans les balles. Il était slasheur déjà, il était multi-entrepreneur. Moi, mes grands-parents paraissaient plutôt heureux. Je pense qu'on peut être heureux il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans et j'espère qu'on le sera encore dans 10, 20 ans. C'est aussi intéressant cette anecdote, il faut que les gens aussi comprennent que l'entrepreneuriat ce n'est pas quelque chose de nouveau qui sort, ce n'est pas une mode, non, c'est l'humanité à évoluer avec des entrepreneurs. N'oublions pas qu'avant la révolution industrielle qui a amené à la concentration des capitaux et des ressources humaines dans les usines, etc., tout le monde était indépendant. Et l'operation était limite, enfin tout le monde, ce n'est pas vrai, mais le statut dominant c'était un statut d'indépendant. D'accord ? Et après, cette révolution industrielle où il a fallu concentrer les capitaux et ressources humaines, travailleurs, ouvriers, et ensuite, à partir des années 70, le nombre d'indépendants a baissé en France. Il remonte maintenant, mais il a été beaucoup plus haut. Alors, on pourrait passer littéralement une journée entière à te poser des questions parce que tu as beaucoup d'expérience et de compétences, mais si tu veux, on fait un truc comme le lightning round comme ils disent les Américains. Je te pose des questions brèves qui ne sont pas forcément faciles et tu réponds le plus rapidement possible parce que j'en ai beaucoup. Oui, essaye. Je ne pourrais vraiment donner plein d'exemples, mais je vais te faire passer quelques idées de reçues de l'entrepreneuriat. Tu es prêt ? On y va ? On y va. Je n'ai pas d'idées, ce n'est pas pour moi l'entrepreneuriat. Laisse tomber. Je ne suis pas fait pour être entrepreneur. Idées reçues, ça mérite de creuser et puis, sors de chez toi, rencontre ce qui se passe partout, regarde les problèmes des gens. Les idées d'entrepreneurs naissent quand il y a des problèmes, un entrepreneur résout des problèmes. L'entrepreneuriat, c'est plus difficile que le salariat ? Oui, c'est moins confortable, sauf que depuis quelques années, un entrepreneur ne peut pas être licencié. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il est plus simple de trouver un client que de trouver un patron. Je suis une mère au foyer, je ne peux pas entreprendre. une mère au foyer, comme tout le monde, elle a envie de contribuer, d'être utile, elle a envie d'avoir une vie professionnelle épanouie, elle a des idées, des passions, elle peut concilier vie familiale, vie de maman et vie entrepreneuriale. Il faut beaucoup d'argent, il faut du capital pour entreprendre. Depuis 2003, en France, on peut créer une SRL avec un euro. La SRL a capital variable. La plupart des boîtes ne se créent que quelques milliers d'euros. Non, ce qui compte, c'est l'idée, l'énergie. Après, il y a des projets où il faut d'investissement, des projets à forte intensité capitalistique. On peut entreprendre avec peu d'argent, on sait le trouver en plus. On n'en a pas forcément soi, mais on peut aller le trouver. Je n'ai pas les compétences pour être entrepreneur. Ça dépend. Ce qui compte, c'est d'avoir un talent dans le métier qu'on va exercer. Et après, quand on est entrepreneur, il y a deux métiers. Le souhait qu'on exerce, consultant, designer, artisan, pâtissier et puis chef d'entreprise. D'accord ? Ce qui est le plus important, c'est le cœur du métier, ce qui nous fait vivre. On s'entoure pour le reste. Enfin, j'hésite à aller au salon SME parce que j'ai l'impression que je vais y aller. Je vais être intimidé. Tout le monde a réussi. Il y a des gros stands. Moi, je ne suis qu'un débutant. Ce n'est pas fait pour moi. C'est une erreur professionnelle de ne pas venir. Non, sérieusement, je pense que le salon est gratuit. Mais s'il était payant, je dirais c'est satisfait ou remboursé parce que je pense que c'est dans notre ADN et ça, on le voit dans l'équipe. Il y a beaucoup d'humilité, de sincérité. Il n'y a personne qui se la pète au salon SME. Personne ne se la pète. Et justement, les exposants, les experts, les coachs qui sont là sont là pour aider à faire progresser les entrepreneurs. Il y a beaucoup de bienveillance. Il y a de l'exigence. Être entrepreneur, il faut de l'exigence. C'est mon mot d'ordre. De l'exigence et de la bienveillance. Et au salon SME, il y a de l'énergie, de la bienveillance et l'expertise. Super. Écoute, merci Alain. Ce n'était pas un exercice facile. Merci d'avoir fait ta super bien répondu. Je pense que ça va vraiment aider les gens. En parlant de gens qui ne se la pètent pas. Donc, le salon, c'est le 1er 2 octobre 2000. Indi et marie, oui. À Paris. Mais le 2 octobre, il y a de 9h à 9h45 une conférence en salle 241. Mais je mettrai les détails en bas. Retenez pas salle 241. Retenez, 1er et 2 octobre, déjà. Et le 2 octobre, si vous voulez me rencontrer, moi, Jérôme Moireau, Frédéric Canelette, Morgane Février, Selma Paiva et Jordan Zangné, on est des grands passionnés, très enthousiastes, très généreux. Je vais dire qu'ils sont très généreux. Moi, ils jugeront par eux-mêmes. Très compétents et puis, on ne se la pète pas. On est très accessibles. Venez nous voir après la conférence pour discuter. On est là pour partager. Et je pense que ça, c'est aussi la grande force de ce type de rencontre, c'est qu'on peut vraiment discuter avec des humains. Autant avec des gens qui ont réussi et qui ont quelque chose à nous apporter et qui ont plus d'expérience. Ce n'est pas des gens meilleurs que nous. C'est juste que quand on est débutant et que ça fait 10 ans qu'ils sont entrepreneurs, ils ont quelque chose à nous apporter. Donc, on peut aller discuter avec ces gens. Sur les stands, il y a vraiment des gens compétents de leur entreprise qui viennent vous parler de leur entreprise, qui peuvent parler d'entrepreneuriat, de business. De prélèvement à la source, de médias sociaux. Voilà, aussi des réalités administratives et qu'ils sont là et ils sont là, ils savent qu'ils ont affaire à des entrepreneurs de tous niveaux et aussi des entrepreneurs débutants, des gens qui veulent créer leur entreprise ou qui ont juste une idée. Donc, ils sont aussi à l'écoute et ils savent pourquoi vous êtes là. Et puis, vous pouvez aussi discuter avec d'autres personnes qui veulent créer leur entreprise. Donc, que ce soit au salon SME ou ailleurs, c'est tellement important de s'entourer d'autres personnes et pas simplement de voir les Mark Zuckerberg, les Steve Jobs, waouh, c'est des gens géniaux. Et puis, de se dire, allez, je ne regarde que des vidéos d'eux et je m'inspire d'eux. Non, il faut aussi aller rencontrer d'autres personnes qui sont au même niveau que vous, entre guillemets, avec qui vous pouvez discuter, échanger. Et je peux vous garantir que passer une demi-journée, ne serait-ce qu'une demi-journée au salon SME, discuter avec des gens, vous pouvez parfois apprendre bien plus qu'en lisant des livres ou en regardant des vidéos YouTube. Pourquoi ? Parce que c'est l'expérience de vie et c'est des discussions qui vont vous faire réfléchir sur votre cas particulier à vous. Parce que sur Internet, sur les livres, on ne vous connaît pas personnellement. Là, si vous venez me voir à la fin de la conférence et vous voulez me parler de votre cas personnel, je peux vous apporter une réponse personnelle. Donc ça, vous pouvez le faire autant avec les experts qui seront un peu plus occupés mais qui sont disponibles comme avec vos pères. Donc pour ça, encore une fois, venez au salon SME et moi, j'ai le grand privilège de participer à une conférence. Donc rendez-vous les 1er et 2 octobre 2018 à Paris. Pour terminer, Alain, quelles sont les particularités de cette année du salon SME 2018 ? Et puis, je te donnerai un mot de la fin pour terminer cette interview. Les particularités, j'en mettrai trois. la première, c'est pas le plus folichon mais important, comprendre le prélèvement à la source, c'est maintenant ou jamais. La deuxième, ça va être les masterclass qui sont des formats interactifs et il y a votre conférence et je vous connais tous car vous serez le bouquet d'entrepreneurs et vous qui nous écoutez ou regardez, venez à cette conférence parce qu'ils sont tous différents et la palette de compétences qu'ils représentent est unique. Troisièmement, nous avons une conférence sur la santé d'entrepreneurs parce que, avec MMA, parce qu'en fait, la santé financière est directement corrélée à notre santé, à la santé de l'entrepreneur et puis, il y a une battle également, une battle des patrons vendeurs où on va avoir six entrepreneurs qui vont s'affronter, s'ils intéressent, venez, c'est gratuit. Il y a deux coachs qui, avec bienveillance et exigence, répondront, il y a une battle et puis, c'est un protocole et le thème général, c'est le progrès. Et progresser, c'est pas seulement devenir Mark Zuckerberg, progresser, c'est progresser dans un domaine, les médias sociaux, progresser dans le domaine domaine juridique, progresser sur la vente. Voilà. Et donc, une demi-journée, c'est le bon format pour se consacrer à soi-même, prendre du recul et progresser. Super. Merci Alain. Ça donne vraiment envie d'être là et je vous encourage vraiment à vous inscrire. SalonSME.com, je vous mets les liens vers nos conférences directement. inscrivez-vous et puis Alain, est-ce que tu as un dernier mot pour terminer ? Tu as la parole, adresse-toi aux millions d'entrepreneurs qui vont regarder et écouter ces signes. Non, moi, je voudrais te remercier d'abord, je voudrais te remercier pour ton temps et ce partage de conseils que tu fais avec des entrepreneurs et puis, je voudrais remercier ceux qui vont venir parce qu'en fait, moi, pendant le salon, j'ai discuté avec tout le monde, des visiteurs, les journalistes, les exposants, les experts, etc. Et à chaque fois, quand je fais une conférence, c'est la même chose et j'apprends beaucoup. Et c'est, on est vraiment, on est tous entre pairs, P-I-R-S, on est tous à égalité et merci pour ce que vous allez apporter au salon et puis, merci aussi parce que si vous venez et que, dites-le, partagez, faites-le connaître, l'entreprise, ça va être partagé. Venez avec vos amis, exactement, venez avec vos amis puis partagez sur les médias sociaux et voilà, je voudrais juste dire merci à ceux qui vont venir, prendre la peine de partager et puis vous allez découvrir des gens formidables, faites-les connaître aux autres parce que quand on a un bon plan, il faut le partager. Super, merci beaucoup Alain, c'était un plaisir et puis on se retrouve donc au salon SME et à très bientôt pour une nouvelle interview parce que je pense que tu as encore beaucoup de choses à nous partager. Salut !